Le présent est là, on en profite et on verra de quoi demain sera fait. Je m'appelle Flavie, j'ai 25 ans et je suis élève avocate à Lille. Je suis née avec un lipome intra-rachidien et ça a été diagnostiqué avant ma naissance. Donc à la deuxième échographie et mes parents ont décidé de poursuivre la grossesse. Comme je suis née avec, j'ai appris à grandir avec aussi. Du coup, dans la vie quotidienne, c'est surtout des difficultés à marcher. J'ai les jambes très faibles, donc je vois un kiné trois fois par semaine pour essayer de progresser. Comme je n'ai aucune sensibilité au niveau des jambes, je me blesse facilement et c'est très long à cicatriser. Donc c'est par exemple une fois que je suis blessée, tout ce qui est piscine, mer, je ne peux pas y aller. Donc c'est assez lourd au quotidien dans le sens où je dois faire très attention à mes pieds, je dois faire attention à ne pas trop marcher. Mais en même temps, plus je marche, plus je sais faire un périmètre grand. J'ai ma voiture, j'ai ma vie et j'arrive à tout faire ce que j'ai envie de faire en fait. C'est juste une adaptation. Une fois que je connais mon périmètre, je connais mes limites, après je peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, je me sens vraiment très très bien et c'est même plus que de l'acceptation, je pense. C'est que ça fait partie de moi et c'est quelque chose dont j'en suis très fière. J'ai pris contact avec l'association à Lille, qui est Spina Bifida et Handicap Associé. Et du coup, ça m'a permis de voir des gens en fait qui ont la même chose que moi. Ma plus grande victoire, je dirais, c'est simplement d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas cru que je pouvais faire tout ce que je fais, mais qui est une vie complètement normale à mon âge, je pense. de sortir, de faire des études, d'avoir un métier. Et c'est ça ma plus grande victoire, c'est de me dire qu'il n'y a rien, je connais mes limites et du coup je ne m'interdis rien. Et si j'ai envie de faire quelque chose qui est quelque chose de la vie normale, je vais le faire. Il faut toujours tirer le positif de tout ce qui nous arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.